Bonjour, moi je m'appelle Christophe Scheren, je suis membre de l'équipe Zapiti, je pense qu'il y a pas mal de gens qui me connaissent sur HFR parce que j'ai fait partie longtemps du staff, il y a 8 ans, et maintenant je suis en train de serrer entièrement à Zapiti, qui est séparé depuis peu de HDLand, HDLand a vendu la marque Zapiti, et donc maintenant Zapiti fait son travail à part entière, la plupart de l'équipe de Zapiti, enfin qui était de Zapiti chez HDLand maintenant, travaille que pour Zapiti, on retrouve vraiment la même équipe, notamment l'équipe de développement et l'équipe de direction, et voilà, c'est plutôt la même structure maintenant, ce sont deux structures différentes régionales de Zapiti. Donc là, aujourd'hui, sur le Paris Audio Video Show, on vous présente la nouvelle gamme Zapiti, qui est constituée de trois lecteurs, on commence avec le Zapiti Neo, qui est un lecteur où vous avez une forte ressemblance au Zapiti Pro, donc il est fait 43 cm de large, vous avez un rack à disque dur, on n'en a pas deux, pourquoi ? Parce qu'on a un écran LCD sur le côté, enfin, on nous a beaucoup demandé un écran, donc on en a enfin implémenté un. Ensuite, vous avez donc une alimentation externe dans ce boîtier-là, contrairement aux deux autres, vous avez une alimentation interne de qualité. Mais sur ce modèle-là, déjà, on a un certain nombre d'améliorations, notamment vous avez la nouvelle puce Realtec 1619 OTR, en charge de Dolby Vision, le HDR 10+, et puis les nouveaux traitements d'images, donc vous avez une DS10, Dolby, et l'implémentation de Zapiti Magic News CP3, qui permet d'avoir une amélioration de la qualité de l'image, notamment dans tout ce qui est restitution du grain video, qui est beaucoup mieux restitué maintenant. On a aussi plus de mémoire, on a un processeur qui est beaucoup plus rapide, c'est un ordre de lance, on travaille sur un 8 coeurs, alors qu'avant on était sur un 4 coeurs, donc il y a une réactivité qui est beaucoup plus véloce. On a aussi plus de mémoire, on a deux fois plus de mémoire LAN Flash, on passe à 32 gigas. Pour vous donner un exemple, sur le Mini, on était sur du 8 gigas, maintenant on est sur du 32 gigas, sur la nouvelle gamme. Ensuite, on a aussi plus de RAM, deux fois plus de RAM. Donc tout ça fait en sorte qu'on a une réactivité qui est largement supérieure sur les trois modèles, donc plus réactif au niveau du lancement des applications, du lancement des lecteurs, de la réactivité dans la navigation dans les jaquettes, notamment au niveau de la mémoire aussi qui est plus rapide. Et ensuite, on a globalement une qualité d'image et de son qui est supérieure. Alors si on prend déjà le Neo, on est supérieur au Pro sur un certain nombre de points, notamment le décodage du HDR, où là on a maintenant le support des métadonnées, enfin, on n'avait pas sur la génération en avant, donc là ça permet vraiment de traiter du HDR de manière beaucoup plus efficace. On a aussi le traitement du VS10 qui apporte aussi des petites choses, notamment au niveau de la conversion du HDR vers un signal qui va être amélioré pour se rapprocher du double vision. Et puis, si ensuite on passe sur le référence, là on va vraiment monter en gamme, notamment au niveau de l'alimentation, donc là on passe sur une alimentation toroïdale de qualité, donc qui va permettre notamment d'avoir tout ce qui est bruit vidéo qui sera beaucoup mieux géré, un signal bruit qui est beaucoup plus faible qu'avec le Neo, même qu'avec un Pro. Et ça permet notamment d'avoir un grain pellicule qui est beaucoup mieux restitué, on va avoir un étal-color aussi, une couleur qui sera mieux restituée, on aura le pixel qui va moins vibrer, donc on aura des vrais noirs au niveau de chaque pixel indépendamment les uns des autres, ce qui permet d'avoir des textures qui vont être beaucoup mieux restituées, donc avoir un effet tridimensionné si vous voulez, mais sans qu'il y ait forcément de traitement additionnel qu'on peut avoir sur certains lecteurs qui vont générer finalement des doubles contours, des choses qu'on ne veut pas du tout avoir en vrai home cinéma. Nous, ce qu'on veut avoir surtout, c'est l'image la plus proche de l'image d'origine, et c'est le cas avec ces nouveaux lecteurs. Voilà, donc après on fasse sur le Zappan Signature qui lui a deux alimentations, donc on a deux alimentations pour quoi pour mieux séparer les signaux audio et vidéo. On a aussi des DAC très haut de gamme sur les deux modèles, Signature et Réfense. Donc sur le référent, on a un DAC Sabre ESS 9038Q2M, et sur le Signature, on passe sur le 9038 Pro, donc c'est exactement la même version qu'on avait dans le Oppo 205 de l'époque, donc pour les gens qui connaissent, on retrouve vraiment cette signature sonore. Et ensuite, on a un châssis qui est beaucoup plus gros, donc là on se retrouve avec un double rack qui peut accueillir deux disques durs jusqu'à une capacité totale de 40 Tera, donc deux fois 20 Tera. Sur le Signature, on a aussi une sortie casque, alors qui est supérieure à la sortie casque du Zappan Pro, parce que cette fois-ci, on a, en plus de traiter le signal, on a l'utilisation du DAC Sabre, et un véritable amplificateur casque à l'intérieur de la machine. Et donc là, on se retrouve avec une qualité sonore au niveau du casque qui est tout à fait similaire à ce qu'on avait sur le Oppo 205. C'est vraiment très, très similaire. Ensuite, on a sur le Signature aussi des entrées audio-numériques et qui vous permettent de traiter un signal externe avec le DAC, un petit peu comme on faisait avec l'OPPo 205. Voilà un petit peu pour la nouvelle gamme. Je vais vous présenter aussi juste une petite feature alors qui est un peu en exclusivité, qui pour l'instant n'est pas encore sortie, c'est en prévision de sortie un petit peu plus tard, qui est une fonction assez sympa, qui est en fait des fonds animés. On est les seuls à faire ça pour l'instant. Alors il y a quelques années, on a lancé Zappity Soundtrack, qui est une solution qui permet d'avoir des musiques de film sur les jaquettes. Et là maintenant, on a les fonds animés qui sont plutôt qu'à avoir des fonds statiques, mais on va avoir des petites animations en fond d'écran. Donc on en a fait un certain nombre déjà et ça va s'améliorer avec le temps. Et dès qu'on en aura un certain nombre, on va essayer de publier ça. Et ensuite à compter, on trouve un nouveau produit également cette année qui est le nouveau NAS. Donc c'est l'évolution du NAS actuel, qu'on avait jusqu'à présent. Donc c'est le Zappity NAS 4K GR SE, donc la version spéciale édition, donc qui a augmenté légèrement en tarif. Alors pourquoi ? Parce qu'on a un NAS qui est beaucoup plus puissant aujourd'hui, on a une nouvelle carte RAID. Vous avez aussi une nouvelle carte au niveau du réseau, qui permet d'avoir des flux réseau beaucoup plus puissants. Donc là, on peut envoyer des flux réseau 4K dans beaucoup plus de pièces simultanément. Là, on peut largement faire 15 pièces en simultané sans lag, sans problème de débit. Et on a aussi le RuneCore qui est installé dedans. Donc ça, ça permet d'avoir la musique répartie dans toute la maison sur des streamers audio ou des enceintes connectées. Et c'est un streamer, un enregistreur qui va vous permettre d'enregistrer des Blu-ray normaux, 2D, 3D, des DVD, des CD, des Blu-ray 4K. Et ça vous permet de les reaper de manière plus rapide que c'était qu'à la vente, sur la version de la vente. Et on peut aussi reaper plusieurs disques en même temps en mettant des reaper externes. On vend des reaper externes additionnels. Et là, on peut vraiment reaper 3 disques Blu-ray 4K en simultanément grâce au nouveau processeur qui est plus rapide dans la machine. Voilà un petit peu pour les nouveautés. Alors, on présente aujourd'hui les anti-références, le prototype qu'on va trouver chez JVC en démonstration. On va trouver aussi chez Extreme Screen signature, le modèle haut de gamme chez nous, sur un processeur NB. Voilà, je vous remercie pour votre attention et un bon salon. Merci. Merci Christophe. Merci. Merci.